Le Maroc de demain ne peut être pensé sans une politique ambitieuse de recherche scientifique et par un renforcement de sa capacité d'innovation. C'est pourquoi notre pays a accordé ces dernières années une grande importance à ce secteur qui a connu des évolutions importantes et ce, dans la perspective de rendre le royaume plus productif en termes de technologie et d'innovation et plus compétitif à l'échelle nationale et internationale. Cette ambition s'est traduite dans les années 70 par la création du Centre national de coordination et de planification de la recherche scientifique et technique, le CNCPRST, devenu en 2005 le Centre national pour la recherche scientifique et technique, le CNRST, Ayant pour mission la promotion, le développement et la valorisation de la recherche scientifique en fonction des besoins culturels, économiques et sociaux du pays, le CNRST est considéré aujourd'hui comme le principal opérateur structurant de la recherche au Maroc et un prestataire de services important au profit de toute la communauté scientifique nationale. Dans cet esprit, le CNRST a consacré des ressources et des efforts considérables pour répondre aux besoins de la communauté scientifique marocaine en mettant en place des structures de mutualisation des moyens, d'appui à la recherche scientifique et d'accès à l'information scientifique et technique. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique est un opérateur national qui vise la promotion, le développement et la valorisation de la recherche scientifique au niveau national. Bien sûr, il travaille en collaboration avec les opérateurs privés et publics qui partagent le même intérêt, à savoir le développement et la valorisation de la recherche scientifique et technique. Depuis sa création, le CNRST agit pour créer une dynamique au sein de la communauté des chercheurs, la communauté des scientifiques marocains et ce, à travers l'appui de plusieurs projets et de plusieurs actions visant le développement de la recherche scientifique au niveau national. Pour accomplir ses missions, le CNRST est organisé en deux pôles qui font partie du département des affaires scientifiques et technique. Le département des affaires scientifiques et technique a pour mission de coordonner les activités de recherche et assister le directeur dans la gestion et l'exécution des décisions du conseil d'administration. A ce titre, le département des affaires scientifiques et techniques est chargé de renforcer les structures d'appui à la recherche et participer aux actions de coopération nationale et internationale. Deuxièmement, veiller à l'évaluation des activités de recherche et assurer les prestations de services au profit des chercheurs de la communauté scientifique. Enfin, contribuer à la planification et à l'allocation des ressources disponibles conformément au programme et aux objectifs arrêtés par le centre. Dans le cadre de sa mission de promotion et de développement de la recherche scientifique, le CNRST assure la mise en œuvre et le suivi de plusieurs programmes scientifiques qui consistent à soutenir financièrement les projets de recherche qui ont un intérêt scientifique et qui sont susceptibles d'avoir des retombées socio-économiques et technologiques. Durant ces cinq dernières années, le total des projets financés est de 286 projets avec un budget qui atteint 430 millions de dirhams, les structures de recherche d'excellence et les réseaux de recherche interuniversitaires, les rencontres scientifiques et l'édition des ouvrages de recherche inédits. Pour renforcer la compétitivité des chercheurs marocains dans les thématiques prioritaires pour le développement du Maroc, le CNRST octroie annuellement des bourses de recherche d'excellence d'un montant de 3 000 dirhams par mois à 300 étudiants les plus méritants pour une durée de trois ans. Le CNRST gère aussi, via le service coopération, plus d'une vingtaine de programmes de recherche dans le cadre de plusieurs conventions de coopération avec une dizaine de pays. Le centre oeuvre également, via le programme Fincom, pour impliquer les compétences marocaines résidant à l'étranger dans les efforts du développement économique, social et culturel à travers la formation, la recherche, ainsi que le partage des connaissances et des expériences. En moyenne, 50 projets sont financés annuellement. Le CNRST a ainsi créé l'IMIST pour permettre aux scientifiques marocains au monde de l'entreprise et aux différents décideurs annexés rapides et efficaces à l'IST via une panoplie de services. Une bibliothèque de niveau recherche d'une superficie de 4 565 m² qui a pour mission le soutien des activités de recherche et d'enseignement pour les étudiants, les étudiants-chercheurs et les enseignants-chercheurs. Elle contient 600 places assises, 30 places de formation, 50 places de réunion et 5 salles multimédia. Sur le plan contenu, la bibliothèque de l'IMIST contient 30 000 documents papiers et plus de 22 700 ouvrages électroniques, des bases de données internationales en texte intégral, à l'instar de sciences directes, JSTOR, CERN, etc. ainsi que des bases de données bibliographiques reconnues mondialement comme MADSINET et SCOPUS. Plus d'une centaine de revues hébergées dans le portail des revues scientifiques marocaines, des indicateurs sur la production scientifique nationale via la plateforme baromètre. Plus d'une vingtaine d'études de veille et d'études bibliométriques. Plus de 80 numéros de bulletins d'information en 4 collections agroalimentaires, chimie-parachimie, TIC et Maroc Bibliométrie. Plus de 200 formations sur l'utilisation des ressources électroniques, etc. Plus de 10 730 titres de thèses accessibles sur la plateforme TOUBKAL. Plus de 28 600 sujets de thèses sur le portail OTRUHATI. En outre, le CNRST a acquis la solution anti-plagia URKUND à travers l'Institut marocain de l'information scientifique et technique. L'objectif de cette solution est à la fois de lutter contre le pilage intellectuel et d'assister les chercheurs dans la formulation authentique de leurs travaux en leur permettant de rehausser la qualité de leur mémoire de recherche et le taux d'acceptation de leur projet de publication dans des revues internationales. Ainsi, 30 000 comptes seront mis à la disposition des enseignants-chercheurs et des étudiants de toutes les universités marocaines. Unité d'appui technique à la recherche scientifique UATRS Dans le cadre de son plan quinquennal 2000-2004 et pour accompagner son projet d'évolution sur le plan technique, le CNRST a créé les unités d'appui technique à la recherche scientifique UATRS. Cette division met à la disposition de la communauté scientifique et à l'ensemble des acteurs économiques un parc d'instrumentation à la fine pointe de la technologie offrant des prestations d'analyse couvrant les domaines de la chimie, de la biologie et des matériaux. Sur le plan humain, les UATRS disposent d'une vingtaine de spécialistes expérimentés, chimistes, biologistes et physiciens qui ont pour mission d'orienter les clients sur les techniques d'analyse, réaliser des prestations d'analyse et de caractérisation à partir d'un large éventail de matrices et fournir les résultats avec une grande confidentialité. Quant aux édifices, les nouveaux locaux des UATRS sont constitués d'une architecture et d'une infrastructure remarquables qui ont pour ambition de faciliter la communication et de favoriser le déroulement des prestations d'analyse. Les lieux comprennent un espace public pour se rencontrer, échanger et promouvoir les innovations et un espace plus discret pour les laboratoires de recherche et les bureaux du personnel. Afin de satisfaire les exigences de ses collaborateurs, la division UATRS a mis tout en œuvre pour améliorer la qualité de ses prestations par son engagement dans la mise en place d'une démarche qualité selon le référentiel ISO 17025 et 15189. En moyenne, plus de 25 000 échantillons sont analysés chaque année selon les protocoles et les normes demandées. Collection coordonnées marocaines et micro-organismes, CCMM. Depuis 1998, le CNRST, à travers son laboratoire de microbiologie et biologie moléculaire, LMBM, a mis en place, pour la première fois en Afrique du Nord et dans le monde arabe, les collections coordonnées marocaines de micro-organismes. Grâce au CCMM, les chercheurs marocains peuvent identifier, caractériser et conserver les micro-organismes découverts dans les écosystèmes marocains et les conserver dans une banque CCMM, informatisées et gérées selon les standards internationaux. Ces CCMM, qui ont acquis depuis février 2018 le statut de la première autorité de dépôt internationale établie en Afrique, regroupe actuellement 3 000 micro-organismes, dont 95 % sont d'origine marocaine et sont mises à la disposition de la communauté scientifique pour leur valorisation biotechnologique. Au-delà de la protection et de la valorisation du patrimoine national, cette infrastructure permet de préserver les ressources naturelles vivantes et crée un cadre reconnu au niveau national et international, à même de garantir une meilleure exploitation de la biodiversité et un partage équitable des retombées potentielles lors de sa valorisation. Institut national de géophysique, ING L'ING a développé depuis sa création des activités très importantes dans le domaine de la sismologie. À travers ses activités et la coopération internationale, l'ING a acquis une expérience de leader au niveau national. Afin de remplir ses missions, un arsenal de réseaux a été déployé à travers le pays permettant la surveillance et l'alerte sismique. Ce réseau est composé de plusieurs unités. 28 stations sismiques télémétrées à 3 composantes, plus de 6 stations sismiques numériques autonomes maintenues prêtes pour intervention en cas de crise sismique. Deux observatoires large bande, VBB, un à Rabat et le second à Middelt. Une rangée sismique composée de 10 éléments de haute définition installés dans la commune rurale de Zeida, province de Middelt. 67 axélographes, dont 50 installés dans des barrages pour l'enregistrement des mouvements forts, et 17 installés dans les zones urbaines d'Al-Hossema, Nador, Tangier, Tétouan, Éphèse. Un hub pour les liaisons satellitaires assurant la transmission des données sismiques au Maroc et à l'étranger. Deux sismographes à 24 géophones pour la mesure de la réfraction et la réflexion sismique, permettant l'acquisition d'images haute résolution du proche sous-sol à des profondeurs d'une quarantaine de mètres. Afin d'assurer la surveillance et l'alerte sismique du territoire national et les régions lignes troffes, une équipe de spécialistes est mobilisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Créée en 1998, The Moroccan Academic and Research Wide Area Network est un réseau informatique national dédié à l'éducation, à la formation et à la recherche. Son objectif est de doter l'université marocaine d'un réseau haut débit et de grande qualité de service afin de répondre aux exigences liées à la modernisation de l'université. Relié au réseau géant, qui interconnecte tous les réseaux européens par un lien VPN de 1 gigabyte par seconde, Marwan est considéré aujourd'hui comme l'un des réseaux fibre optiques les plus importants du Maroc. Grâce à sa nouvelle version, Marwan 4, la quasi-totalité des établissements d'enseignement et de recherche au Maroc, soit plus de 200 établissements, couvrant 38 du Royaume, sont interconnectés aujourd'hui par un service IPv4 et IPv6. Les universités marocaines bénéficient aujourd'hui, grâce à Marwan, non seulement d'un réseau très haut débit, mais auront aussi accès à des services numériques au meilleur niveau mondial, comme le roaming Wi-Fi et du Roam. La fédération d'identité et du LDM et le calcul haute performance HPC. En effet, à travers la mise en place du premier data center universitaire au niveau national, Marwan offrira aux chercheurs marocains une infrastructure de calcul haute performance HPC, moderne et accessible à distance. Aujourd'hui, nous disposons au niveau du CNRST d'une stratégie à l'horizon 2022, une stratégie fondée sur ces axes. Tous ces axes visent de créer plus de synergies entre les équipes de chercheurs, entre les instances de recherche, entre la communauté de chercheurs, pour arriver en fin de 2022 à créer de la richesse à travers les résultats de la recherche. Il vise également de mettre le CNRST au service du chercheur et au service de la recherche. Le CNRST, au service de la recherche et de l'innovation. l'innovation. Le CNRST